Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de course en préparation de la rentrée scolaire. L'école recommence dans quelques jours, alors si on est prêt pour les fournitures, pensions et autres, nous devons aussi être prêt pour le goûter pour l'école. Parce que l'école c'est pas que cahier, pension, il faut aussi que l'enfant soit bien alimenté pour être intelligent à l'école et comprendre ce que le maître dit. Donc j'ai prévu de faire quelques achats que je souhaite partager tout avec vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Aux nouveaux abonnés, je me présente, je m'appelle Nathalie, je vis à Yaoundé au Cameroun, je suis maman de deux filles, mon aîné a 8 ans, la toute petite a 4 ans. Donc ça fait plusieurs années déjà que je prépare la rentrée scolaire et je pense avoir la légitimité de partager certaines choses avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai fait comme d'habitude, l'inventaire de ce que j'ai déjà à la maison et vous savez que j'ai déjà pas mal de choses. Si vous avez vu mes deux dernières vidéos, vous allez constater que j'ai avancé quand même sur les achats, que ce soit repas ou autre chose. Maintenant, je vais acheter juste ce qui manque. C'est ça le secret pour bien gérer son budget. Regardez tout vous ce qu'on a d'abord à la maison. Planifiez ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on a à la maison. Ensuite, achetez tout simplement ce qui nous manque pour compléter. Comme goûter pour l'école, j'ai prévu faire lundi les beignets, les simples beignets qu'on fait souvent pour manger avec la bouillie. Ça sera super simple, avec un oeuf bouillie et une sauce hachée. Si vous regardez mes vidéos de goûter pour l'école, j'ai toujours ma petite sauce hachée là que je fais. J'appelle juste la sauce hachée, pour ça, c'est même pas une sauce. En fait, c'est la bière d'hachée dans laquelle j'écoute tous les condiments, je fais cuis, j'assaisonne et j'accompagne beaucoup de choses avec pour les enfants. Dans lundi, ça sera avec les beignets et un oeuf bouillie à chacune. On n'oublie pas les fruits, surtout pas. On n'oublie pas les fruits, on n'oublie pas de mettre de l'eau dans le sac de l'enfant. Dans mardi, ça sera les fruits de pomme et les omelettes. Voilà, c'est ça mardi, avec un fruit à côté. Mercredi, ça sera un gâteau que je vais faire à la veille. Je vais faire les boulettes et je vais accompagner ça d'un yaourt et c'est tellement un autre fruit. Jeudi, ça sera fruits de plantes et omelettes. Vendredi, ça sera le sauté de spaghettis avec un yaourt et un fruit. Donc, voilà ce que j'ai écrit. Et dans le retour de pause qui va suivre, vous allez voir tout ce que j'ai prévu à acheter pour faire ça. Concernant la pâtisserie, on a déjà tout ce qu'il faut pour la pâtisserie. Pour le moment, il y a quand même le nécessaire. Maintenant, en ce qui concerne le repas même de la semaine, samedi et dimanche, j'ai prévu faire le watafoufou avec la sauce pistache. Vous êtes nombreux à me demander comment on fait le watafoufou. J'espère que je vais partager ça avec vous. Je souhaite vraiment filmer pour vous montrer au monde comment le watafoufou, je le fais. Pour la sauce pistache, je sais que je vous ai déjà montré tellement de fois. Ensuite, on va faire le riz sauce tomate. Vous savez que je cuisine toujours pour deux jours. On a le riz à la maison. Vous avez vu que j'ai acheté la tomate. On a la tomate. Donc, tout ce qu'il faut, c'est soit le poisson, soit la viande et ce qui va assaisonner. Ensuite, on va faire le makabo râpé. On a les arachides. Tout ce qui manque, c'est le makabo, le poisson et tout ce qui va assaisonner la sauce d'arachide. Après, on va faire les miandos avec le poisson et une petite sauce à côté pour manger. Donc, voilà ce que j'ai prévu pour la semaine. Quatre repas pour la semaine. Parce que vous savez, je cuisine une fois pour deux jours. Et après, j'irai refaire le mâche. Je sais que vous aimez beaucoup les retours de pouces. Et moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je filme, je range, je nettoie et je partage tout ça avec vous. S'il y avait même possibilité de filmer au marché, je l'aurais fait. Mais ce n'est pas souvent facile vu que je vais au marché toute seule. Donc, les amis, commencez déjà à liker maintenant. Et on se retrouve juste après pour partager les retours de pouces. Sous-titrage ST' 501 Alors là, je vous présente les achats. Ici, c'est le haricot vert de 100 francs. Carottes de 300. Orange de 500. Donc, 100, 100 francs. Banane douce. Mais alors, la banane douce, j'ai voulu même abandonner. Ça, c'est la banane douce de 500. Ici, le paquet d'oignon, si c'est pour 700. Là, j'ai pris les yaourts aux enfants. Là, c'est 2800 le paquet. Ici, l'anis vert de 100 francs. Là, le njansang de 650. Il y a plus de petits poivres blancs comme ça. Ça, ça fait 100 francs. Le clou de girofle de 100 francs. Les rondelles de 100 francs. L'herbe de province de 50. Puis, j'ai pris le pistache de... Ça, c'est le pistache de 1000 francs. Le piment de 200. Les feuilles de laurier, ici, 50. Et là, le 4 côtés déjà nettoyé de 50. Ici, c'est le citron de 100 francs. Le paquet de plastique est devenu cher. C'est maintenant à 400. Le poisson fumé, ici, c'est 1000 francs. Regardez la quantité. C'est terrible. Là, le poisson, tout ceci, c'est 5000. Ici, la viande. Voici un kilo de 3000 avec hausse mangeable. Et ici, j'ai pris un peu de viande hachée de 1000 francs pour faire un peu les boulettes aux enfants pour leur goûter. Ici, ce sont les eaux que j'ai achetées. Je vais nettoyer, faire bouillir, mélanger à mon mélange de condiments que je vous montre souvent là. où je mélange plusieurs épices associés à ça. Et ça va me faire ma sauce pour... Une sauce bouillante. Un peu comme pour assaisonner toutes les sauces. Ça sera un peu le cube, mais le cube en liquide. C'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Josie K de Nutrition TV. Donc là, le cube, mais en liquide, donc naturel, pour assaisonner mes sauces. Je suppose que vous imaginez comment ça peut être bon. Ici, j'ai pris le poireau de 200, là. Et là, c'est le reste de mélange de 200. Il n'y a pas le persil au marché. Donc, je pense que c'est tout pour ici. J'ai mis ça directement ici parce que je vais bien nettoyer tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai l'intention de faire les boulettes pour le goûter des enfants. Pour le gâteau, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le gâteau et pour faire les beignets. Farineux, huileux. Je n'ai plus acheté le beurre. Je préfère utiliser l'huile. Comme j'ai de l'huile, j'ai sucre, vanilé, levure, la levure pour les beignets. En fait, il y a le total, il y a le complet pour faire la pâtisserie. Là, on va passer au complément. Ici, j'ai pris le macabre. Ce macabre aussi, c'est le macabre de 2000. Le plantain, c'est pour 2000. Ce n'est quand même pas trop cher par rapport à certaines semaines. Là, les pommes, c'est 1500. C'est la catastrophe. Le manioc de 500. Le manioc, c'est pour ajouter un peu sur le macabre là et faire le macabre râpé. Et puis, j'ai pris le charbon. Le charbon qui va me permettre de bouillir cette l'os de la viande là et cuisiner. Donc, voilà pour ce qui a été acheté. Donc, là, je vais tout nettoyer et ranger. Là, je vais commencer directement par ranger le poisson et mettre au congélateur. Ça aussi va au congélateur. Désolée pour les brouilles qu'il y a dans la vidéo. Les enfants bavardent. Donc, j'ai mis ce poisson ici, le même poisson ici, et celui-ci ici, dont je n'ai pas mélangé. Et le poisson fumé, j'ai mis dans un placide transparent comme ça. Donc, tout ça va au congélateur. Une fois le poisson au congélateur, je viens ranger tout ce que j'ai acheté. Je vais conserver l'indiance dans cette boîte de récupération de... C'était quoi les olives? Voilà. Je mets ça dedans, je ferme bien et ça se conserve bien. Le pistache, je vais garder dans ce bac en plastique. Dans cette boîte en plastique, les oignons, je ne ferme pas. Je mets dans un panier pour que ce soit bien aéré. Et là, ça ne va pas pourrir. Les oignons sont tellement chers que je n'ai pas pu acheter une grande quantité. Les yaoult des enfants, je vais ranger ici et mettre directement au frigo. Et dans mon assiette où je mets les autres épices, je vais venir ranger tout le reste des épices. Les feuilles de laurier et le thym, je les mets dans cette boîte-ci. Donc, je vais bien nettoyer la viande. Je vais tout enlever. Je vais découper, mettre l'oignon, le sel. Et poser dans la cocotte minute. J'ai pris l'habitude de tout apprêter et conserver. Là, au moment de cuisiner, c'est plus rapide, c'est plus facile. Donc, je vais bouillir ma viande et le conserver au congélateur. Parce que de toutes les façons, cette viande-ci ne fera pas une semaine au congélateur. C'est peut-être quand vous savez que vous allez utiliser votre viande. C'est peut-être quand vous savez que vous allez utiliser votre viande sur plusieurs mois, quand vous achetez en grande quantité, que vous pouvez juste nettoyer, laver, découper, faire des paquets et conserver. Moi, je nettoie, je lave, je fais cuire et je mets au congélateur parce que ça ne va pas faire une semaine. Et au moment de cuisiner, ça va être très rapide. J'aime souvent quand je commence à cuisiner, tout est déjà prêt. Donc, j'ai fait des petits meal prep comme ça pour gagner en temps au moment de cuisiner. Je n'aime pas être en train de travailler tout le temps. C'est pourquoi vous voyez, quand je finis mes courses, je nettoie, je range tout pour que ce soit plus facile pour moi au moment de cuisiner. La viande d'haché, je vais faire les boulettes, mais je préfère le faire à la veille du jour où les enfants vont aller à l'école. Donc là, je le conserve comme ça. Ça va aller au congélateur. Et aussi, une autre chose, c'est que quand je fais bouillir ma viande comme ça, je récupère l'eau, je mets de côté. La viande, je mets de côté. Avec l'eau de la viande, je peux cuisiner même deux repas avec. Et si la viande était prévue pour un seul repas, alors ça va dans un repas. On continue donc avec le nettoyage des fruits et légumes. Là, j'ai déjà nettoyé mes carottes, il ne reste plus qu'à laver. Dans de l'eau, je vais mettre du bicarbonate de soude et tremper les bananes et les oranges s'y trompent pendant un moment avant de venir bien frotter, rincer et essorer sur un chiffon comme ça. Ensuite, je vais ranger chaque chose dans son bague pour bien le placer au frigo. Je n'hésite pas de mettre un papier absorbant au fond du bague pour que ça absorbe l'eau et ça garde bien les légumes. Tout ce qui est condiments, verre, boireau, céleri, persil, basilic, je vais bien laver puis je vais trier. Les feuilles qui sont encore bien, bien fraîches là et les balles de poireaux, je vais mettre dans un panier et ça va aller au frigo. Mais les feuilles qui sont un peu touchées, fendues, un genre là, je vais découper, mélanger avec des épices et écraser. Maintenant, j'ai épauché le manioc et il va aller au congélateur. Vous voyez que dans cette vidéo, j'ai sauté plusieurs étapes parce que j'étais pressée, je ne pouvais pas filmer tout en détail. Il fallait vraiment me dépêcher et monter ça et vous partager. Dans ce petit bol ici, j'ai découpé quelques condiments qui vont me faciliter la tâche en semaine pour faire les œufs ou le spaghettis. Et dans la boîte de beurre, là ce n'est pas le beurre, c'est le nidia que j'ai râpé pour prendre sous forme de thé. Je reviens donc après avoir découpé mes condiments verts, j'ai découpé les oignons, j'ai mis l'ail à l'intérieur, j'ai mis le piment. Je viens tremper le njansan que je vais mettre dedans. J'ai également mis le romarin. Maintenant, je vais découper une quantité de 4 côtés que je vais aussi tremper. Dans ce que je trempe, c'est njansan, 4 côtés, rondelles, bébés. Ce que je mets directement à écraser, c'est romarin, anis vert, herbes de province. Je trempe aussi le poivre blanc et les clous de girofle. Tous ces épices que j'ai cités là, je vais mettre ça dans ce mélange. Le secret réside au niveau des proportions. Il faut savoir doser. Sinon, ça change de goût et ça devient vraiment moche. Vraiment moche. Il faut savoir doser les épices. Donc, quand je vais écraser ce mélange-ci, je vais faire bouillir. Et ça va accompagner l'eau des os de bœuf là. Ça va me faire un bon bouillon pour assaisonner toutes mes sauces. C'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Nutrition TV. Il était question de prendre les eaux comme ça, faire bouillir et récupérer son eau. À cette eau-là, ajoutez votre assaisonnement à votre choix et assaisonnez vos sauces avec ce mélange-là. Ça sera un mélange passe-partout qui sera très bon dans plusieurs sauces. Les choses que j'avais achetées dernièrement, donc comme flèques, lait et sucre, je ne les avais pas encore mis. J'ai mis dans les bocaux parce que j'avais cette eau en utilisation. J'attendais que ça finisse pour que je lave bien les bocaux et que je mette ceci pour la rentrée scolaire. Donc, j'ai lavé mes bocaux, j'ai posé, l'eau est sortie mais maintenant il faut encore bien sécher. Je commence par sécher avec un torchon. Ensuite, je viens avec le papier absorbant pour être sûr d'avoir enlevé toute l'eau à l'intérieur avant de verser le lait et le sucre en poudre. Quand tout est rangé dans les bocaux comme ça, c'est plus pratique et c'est bien conservé que je les laissais dans leur plastique, emballés. Les fourmis peuvent entrer à l'intérieur. Merci. 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 Mes amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne rentrée scolaire à vous et à vos enfants. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. restez à ce côté sur ma chaîne. Bye. Bye.